Bonjour tout le monde, c'est Valentin et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo consacrée au OK BFT4. Il s'agit d'un transmetteur FM qui va vous permettre de rendre votre autoradio Bluetooth si ce n'est pas le cas. Alors juste avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous informer que celle-ci est en partenariat avec OK. Donc cela signifie que je teste gratuitement ce produit et que je suis libre de dire ce que j'en pense. Comme vous pouvez le remarquer, nous avons un packaging toujours minimaliste chez OK. A l'intérieur de la boîte, nous aurons en plus du produit un chargeur de port USB pour pouvoir alimenter le transmetteur ainsi que son smartphone par exemple. Le mode d'emploi et une carte de garantie de 2 ans. On enchaîne directement sur le produit où nous aurons une qualité de fabrication plutôt bonne avec un écran LED qui va nous indiquer la fréquence utilisée par le transmetteur qu'on pourra régler juste avec ce bouton-ci en haut à gauche. On a un autre bouton en haut à droite de l'autre côté qui est multifonction qui va nous permettre de répondre aux appels mais aussi de passer le transmetteur en mode appairage. Et juste en dessous, nous avons deux autres boutons, donc un précédent, un suivant qui va nous permettre de naviguer dans notre bibliothèque musicale. Il faut savoir aussi que ce transmetteur dispose d'un microphone qui est excellent pour pouvoir répondre aux appels mais il dispose aussi du Bluetooth 4.1 qui va nous permettre de pouvoir connecter deux appareils en simultané. Alors maintenant, je vais vous montrer comment fonctionne ce transmetteur FM. Tout d'abord, ce que nous allons faire, c'est d'appuyer sur le bouton juste en haut à gauche qui va nous permettre de trouver une fréquence FM libre. Donc là, il m'a trouvé le 88.3 que je vais sans plus attendre régler sur mon autoradio. Donc là déjà, si je mets par exemple au volume 10, on peut constater qu'il n'y a aucun... Non, il n'y a quand même un petit grésillement, mais au fur et à mesure de la route, ça se règle un petit peu. Donc voilà, c'est ça l'avantage un petit peu du fréquent du transmetteur FM. Donc ensuite, normalement, on a les LED qui clignote. Donc du coup, il est en train d'essayer de chercher en mode jumelage, en mode appairage si vous préférez. Donc sur mon téléphone, je vais activer le Bluetooth s'il veut bien. Voilà, les petits frises, on adore ça. Donc j'active le Bluetooth en allant dans les paramètres. Et donc là, vu que j'ai déjà associé le transmetteur FM, voilà, il vient déjà de se connecter en quelques secondes. Alors il faut savoir que le transmetteur FM, vous pouvez associer un nombre infini. Vous pouvez associer autant de téléphones, de smartphones, de tablettes, etc. Mais je vous rappelle encore une fois que vous pouvez en connecter que deux en simultané. Voilà, ça c'est vraiment la chose importante. Donc ça y est, mon téléphone est connecté au transmetteur FM. Donc là, désormais, tout le son de mon téléphone va être mis sur l'autoradio. Donc là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que là, on a une multitude de possibilités avec le smartphone. Donc là, je peux aller sur YouTube, je peux aller sur Deezer, Spotify, ou même par exemple si j'ai des applications d'aide à la conduite comme iCoyote, Sygic ou Google Maps, tout le son de votre téléphone est désormais dans l'autoradio. Donc là, on va faire un petit test, si vous voulez bien. On va aller sur mon application préférée, FooBar, pour écouter la musique. Voilà, et donc on va prendre une musique un petit peu au pif. Par exemple, nous allons prendre un artiste que j'aime beaucoup en ce moment, c'est Homme. Et nous allons prendre cette musique-ci. Et là, le son est à fond sur mon téléphone. Et là, si je monte le son... On peut constater que le son est plutôt bon. Pour ce qui est des appels, le microphone a un son qui est très clair. Donc, il n'y aura aucun problème de communication avec la personne qui nous appelle. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus sur ce transmérateur FM ? Sur le long terme, ça fonctionne très bien. C'est la solution qui est parfaite. Si vous voulez vraiment rendre votre ancien auto-radio Bluetooth, ou même si on peut le dire connecté, vu les tonnes de possibilités qu'on peut avoir avec nos smartphones, nos tablettes aujourd'hui. En tout cas, si vous êtes intéressé par ce produit, je vous donne rendez-vous dans la description. Vous aurez le lien. Si vous souhaitez en découvrir d'autres, ou alors apprendre davantage sur l'informatique, eh bien, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Dites-moi ce que vous en avez pensé de ce produit dans les commentaires. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada